Générique Donc bonjour, rebonjour, à mes côtés deux intervenants pour ouvrir cette première séquence. L'un est un spécialiste et acteur français des questions de vieillissement. Bonjour Jérôme Gage. Bonjour. Voilà, vous êtes entre autres cofondateur du think tank matière grise. Et bien autre chose, de fait votre éclairage devrait être tout à fait intéressant. L'autre est aussi un spécialiste mais de l'opinion cette fois. Bonjour François Legrand. Vous êtes chef de groupe à l'IFOP et vous allez nous dévoiler d'ailleurs une étude dont parlait Hélène Jacquemont. Donc les principaux résultats de cette étude, IFOP Fondation Mélérique Alzheimer, qui a été menée auprès de Français de plus de 50 ans. Exactement. Alors peut-être juste, Jérôme Gage, une petite question comme ça en introduction. Il y a des choses qui ont été dites. Hélène Jacquemont notamment pointait tout à l'heure le fait que les particularités de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs liés au vieillissement étaient finalement assez peu pris en compte, en tout cas apparemment, dans les travaux et les approches qui sont menées dans le domaine de la perte d'autonomie et notamment la question de l'habitat. J'aimerais savoir si vous partagez ce sentiment ou si vous pouvez amener un contrepoint par rapport à cette question. Non, tout ça est très juste. On vit un moment paradoxal parce que c'est celui de l'efflorescence de toutes les réflexions sur les habitats, on va dire, alternatifs. Alors moi je pèse les mots, je n'aime pas le terme d'habitat intermédiaire parce que ça donne l'impression qu'il y aurait une linéarité du parcours résidentiel. Le domicile, un habitat intermédiaire, l'EHPAD. Ce n'est pas le cas. Toutes les personnes âgées et même toutes celles en situation de perte d'autonomie ne vont pas à l'EHPAD. Mais ce qui est certain, on va le revoir dans un instant avec le sondage, il y a une aspiration majoritaire et ce depuis des années des personnes qui anticipent leur vieillissement à pouvoir le voir se déployer à leur domicile. Mais la question c'est qu'est-ce que ça veut dire le domicile ? Et donc on voit, et Hélène Jacquemont a rappelé bien évidemment le rapport un peu fondateur de Jacques Wolfram et Denis Piveteau sur l'habitat inclusif. On voit bien qu'il y a une multiplication des réflexions sur ce que moi j'appelle les nouvelles formes de chez soi. Donc ça déjà c'est un moment qui est intéressant dans la préparation de la révolution de la longévité, de la transition démographique. Qui est un, je veux vieillir chez moi, donc se pose la question de l'adaptation des logements sur laquelle on est très en retard. Luc Broussy dans un autre rapport, celui sur nous vieillirons ensemble, qu'il a remis il y a quelques mois au ministre du logement, de la cohésion des territoires et de l'autonomie, qui insiste sur la problématique de l'adaptation des logements. Donc ça c'est un énorme chantier, incontestablement. Et l'autre sujet c'est la mutation du modèle de l'EHPAD, sur quoi là aussi on a travaillé, Hélène Jacquemont le mentionnait avec le Think Tank Matières Grises, avec Luc Broussy, où on dit le modèle de l'EHPAD doit radicalement changer. C'était déjà le cas avant la crise du Covid, mais elle a d'une certaine manière surligné les problématiques. Et puis, donc ça c'est des sujets à voir présents à l'esprit, sur l'EHPAD plateforme, des nouvelles formes architecturales, une place renforcée des familles dans le pilotage et dans la participation à l'EHPAD. Et puis, il y a la question de l'entre-deux. Encore une fois, je n'aime pas le terme d'entre-deux, mais des solutions alternatives. Moi j'appelle les nouvelles formes de chez soi. Et ça, c'est un sujet majeur dans la préparation de la révolution de la longévité. Et on voit bien qu'on est un peu année zéro. Il y a des solutions, des expérimentations, des projets, mais on n'est pas du tout dans l'industrialisation du développement de ces solutions. Et j'en viens à la réponse précise à votre question. Dans ce moment où on réfléchit aux nouvelles formes de chez soi, ce qui est assez paradoxal, c'est que la problématique particulière des maladies neurodégénératives et des malades d'Alzheimer notamment, elle n'est pas regardée comme un sujet spécifique. Alors même que ce soit sur le... Je veux rester vieillir chez moi, mais Hélène Jacquemont le disait à l'instant, est-ce que c'est la bonne solution quand la maladie évolue et pose des contraintes ? Même chose à l'autre bout sur l'EHPAD, où là, on va le voir dans un instant dans le sondage, ceux qui sont des proches de malades d'Alzheimer sont bien conscients que l'EHPAD offre le plateau technique, la continuité des soins, une forme sécuritaire plus importante. Et donc, dans les nouvelles formes de chez soi, regarder l'émergence de ces nouvelles formes de chez soi à partir de la situation particulière des maladies neurodégénératives devrait contribuer justement à adapter ces solutions. On ne peut pas mythifier une pension de famille, une colocation, qui sont des formes intéressantes, on va en reparler, ou même de l'accueil familial, si à un moment donné, on se dit mais est-ce que c'est vraiment adapté à ce type d'accompagnement ? Et donc, du coup, dès le moment où on les construit, d'intégrer ces exigences. Très bien. Donc, il y a une forme d'ajustement qui est à... En tous les cas, au moment où le sujet fait irruption, et tant mieux, dans le débat public, dans les politiques publiques, où la CNSA réfléchit justement avec l'habitat inclusif d'un côté, avec le laboratoire des solutions de demain, il faut le voir. Alors, bien sûr, il faut voir ces problématiques dans un souci de massification, comment on les déploie, comment on les développe. J'ai utilisé le vilain terme d'industrialisation tout à l'heure, mais voilà, c'est l'idée dont on sort des expérimentations très, très localisées, et qu'on arrive un petit peu à les dupliquer. Mais qu'on le fasse en ayant présent à l'esprit qu'il y a un nombre significatif de personnes âgées concernées par des maladies neurodégénératives, pour lesquelles ces solutions, il faut qu'elles intègrent cette problématique dès leur conception. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Peut-être François Legrand, puisqu'on a évoqué des résultats d'une étude. Jérôme Guet, je vous parlais d'année zéro, ou en tout cas le fait qu'à un moment donné, on avait besoin d'y voir un peu plus clair. Peut-être que cette étude qui a été menée avec la Fondation Médérique Alzheimer et l'IFOP pourrait amener des solutions. Peut-être juste en deux mots, si vous pouvez nous rappeler l'objet de cette étude, la façon dont c'était organisé. Oui, tout à fait. Alors c'est une étude exclusive qui a été commandée par la Fondation Médérique Alzheimer et réalisée par l'IFOP, qui a pour objectif justement de comprendre quelles sont les attentes des Français par rapport au vieillissement, et également les perceptions qu'ils ont de la thématique du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer. Et donc en fait, dans le cadre de cette enquête, on a décidé d'interroger un public plutôt plus concerné par ces problématiques-là. Et donc on a borné l'échantillon qu'on a interrogé à des Français âgés de 50 ans et plus. Donc on a interrogé un échantillon représentatif de cette population des Français âgés de 50 ans et plus, un échantillon de taille assez conséquente, puisqu'on a interrogé environ un millier de personnes avec une enquête qui s'est déroulée à la fin du mois de novembre 2021. – D'accord, très bien. Donc un échantillon assez robuste finalement, surtout par rapport à une population qui est finalement panélisée, de 50 ans et plus. Alors quels sont les principaux enseignements ? Alors ce que je vous propose peut-être, c'est que vous nous livriez les enseignements, et peut-être Jérôme, à chaque fois que vous puissiez réagir pour chacun d'entre eux. – Alors je crois que le premier enseignement, mais qui était quand même un élément qui avait déjà été abordé dans des enquêtes, c'est d'abord la question de la perte d'autonomie. C'est une question qui concerne directement ce public des Français âgés de plus de 50 ans. C'est une question qui est source d'inquiétude pour une partie importante d'entre eux, puisqu'on voit dans l'enquête, 36% des personnes interrogées s'inquiètent à l'idée d'être en perte d'autonomie. Et là on retrouve vraiment certains profils qui ressortent davantage que d'autres. Alors c'est notamment le cas des femmes, qui sont davantage inquiètes par la perspective d'une perte d'autonomie, notamment parce qu'on sait que les femmes occupent davantage des positions d'aidant, et donc sont concernées bien sûr à titre personnel, mais également pour leurs proches. On retrouve également une inquiétude liée à la perte d'autonomie qui est plus marquée parmi les personnes qui sont concernées par un handicap ou une maladie chronique, et ça c'est pas surprenant. Et puis également parmi les publics les plus modestes, quand on regarde en fonction du niveau de revenu, on voit que la question de la perte d'autonomie, elle est davantage anxiogène pour les personnes qui appartiennent aux catégories les plus pauvres de la population française. Très bien, d'accord. Donc 80% des gens pensent que la perte d'autonomie est en risque, et 36% s'en inquiètent. C'était d'accord. Exactement. Peut-être, est-ce que... Non, mais le vrai sujet c'est en effet l'anticipation de la perte d'autonomie. Elle ne veut pas survenir systématiquement. Encore une fois, 30% des plus de 85 ans sont concernés par la perte d'autonomie. Donc on voit bien que ça ne concerne pas tout le monde. Mais pour reprendre une formule que j'utilise souvent, il faut faire attention à ce que l'arbre de la dépendance ne cache pas la forêt du vieillissement. C'est-à-dire que derrière l'inquiétude de la perte d'autonomie, le vrai sujet c'est comment j'anticipe mon vieillissement. On va en parler en matière d'adaptation du logement, du choix du logement, de parcours résidentiel. Et parce que j'aurais anticipé mon vieillissement, je vais réduire mon risque de perte d'autonomie. Et donc le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que le déni intime du vieillissement, qui se prolonge d'ailleurs par un déni collectif et qui fait que malheureusement le sujet n'est pas assez présent dans le débat public et politique. On peut reciter l'abandon en race campagne de la loi sur le grand âge et l'autonomie, qui traduit d'une certaine manière le fait que ce n'est jamais la priorité. Ce déni intime du vieillissement, il faut le dépasser. Il faut que la nouvelle génération des seniors, d'une certaine manière, qui a pour partie été confrontée au vieillissement de ses propres parents et qui a vu ce qui fonctionnait et aussi ce qui ne fonctionnait pas, anticipe ce vieillissement pour justement éviter la perte d'autonomie par des choix individuels, mes activités physiques, ma prévention en matière de santé, mon alimentation, etc. l'adaptation de mon logement. Et donc, plus on aura cette prise en compte de la problématique de prévention, plus la perte d'autonomie pourra être écartée. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Elle est naissante. Il y a quelques années, le sujet n'était pas regardé à sa juste mesure, précisément parce qu'on avait affaire à des générations qui ne s'attendaient pas à vivre aussi longtemps. Il y a un côté inédit dans l'allongement du temps de la vie. Juste, j'en profite, puisque vous évoquez la prévention, je peux renvoyer tous ceux qui nous écoutent au fait que la précédente rencontre territoriale était précisément dédiée au thème de la prévention. Pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à regarder les replays de l'émission. On peut peut-être poursuivre. On voit bien, il y a une sorte de prise de conscience, en tout cas de la perte possible d'autonomie et d'inquiétude. Mais que révèle ensuite l'étude ? Autre élément qui, là aussi, a été évoqué dans les échanges qu'on a eus, très largement, quand on interroge les Français de plus de 50 ans sur le lieu d'habitat qu'ils envisagent et qu'ils souhaitent pour leur vieux jour, ils se projettent très largement à 82% d'entre eux dans un vieillissement à leur domicile. Alors, ça ne vous étonnera pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a introduit des nouvelles questions dans ces enquêtes, justement, sur, au-delà du fait de vouloir vieillir au domicile, est-ce qu'il y a des comportements d'anticipation et d'aménagement qui sont menés par rapport aux logements ? Et on a été assez surpris par l'ampleur, effectivement, de ces comportements, avec notamment une proportion importante de ces Français de plus de 50 ans qui déménagent ou souhaitent le faire dans des logements qui sont plus adaptés, dans des logements qui sont moins isolés, dans des logements qui sont à proximité de leurs proches. Ça concerne entre un Français sur 5 et 25% de ces Français de plus de 50 ans. Et pour le fait de déménager dans un logement adapté, ils sont même une majorité à l'avoir fait ou à vouloir le faire. Donc, c'est un élément qui est assez intéressant qu'on retrouve d'ailleurs, nous, dans d'autres enquêtes à l'IFOP. On voit que le public de ce qu'on appelle les jeunes seniors, donc les seniors qui ont entre 50 et 65 ans, restent encore actifs sur le marché de l'immobilier, avec des transactions qui sont encore fréquentes jusqu'à l'âge de 65 ans à peu près, justement avec des acquisitions de logements dans la perspective d'un dernier logement où finir sa vie. D'accord. Très bien. Alors ça, c'est un aspect inédit et intéressant en tous les cas de l'enquête. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de l'émergence de cette logique d'anticipation. On le savait, les gens veulent vieillir à leur domicile. Toute la question, c'est de savoir, c'est quoi mon domicile ? Est-ce que c'est le domicile historique dans lequel j'ai toujours vécu ? Mais là, on bute sur des problématiques d'adaptation du logement. Il y a les marches pour monter à la chambre ou celles pour descendre à la cave et que donc tout ça, c'est des risques de difficultés, de risques de chute, etc. Donc petit à petit, cette idée naissante qu'il peut y avoir des nouvelles formes de chez soi. Alors ça peut être de quitter mon logement pour faire le choix d'un logement dont je me dis qu'il va être plus adapté. Et ça, c'est un phénomène émergent. Moi, je travaille beaucoup avec des municipalités en ce moment qui constatent par exemple un mouvement de retour dans les centres-villes. Là où cette génération était partie, quand elle avait 30 ou 40 ans, en périurbain parce qu'on voulait avoir le jardin, etc. et de la place pour les enfants, on se dit, tiens, on va revenir en centre-ville parce qu'on y trouve les aménités dont on a besoin en pensant son vieillissement. L'accès aux services publics, l'accès aux soins, l'accès au commerce, bref, des choses dans le périmètre qui est celui du vieillissement qui est qu'à 300 ou 400 mètres autour de chez moi, je dois trouver ces sujets. Donc ça, ce sondage confirme d'une certaine manière ce mouvement et ça, ce serait assez inédit. C'est-à-dire que les gens anticipent le vieillissement et sont prêts à renoncer à leur logement historique. Il ne faut pas oublier qu'à 75%, les personnes âgées sont propriétaires de leur logement. C'est presque 18 points de plus que la moyenne des Français. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts à vendre pour une partie d'entre eux leur logement historique, soit pour en acheter un autre de plein pied ou plus adapté ou en centre-ville, je viens de le mentionner, ou aussi pour aller choisir des nouvelles formes de chez soi. Ce que vous mentionnez aussi dans votre enquête, c'est le développement très fort ces dernières années de nouvelles formes d'habitats regroupés, notamment les résidences-services seniors qui se sont considérablement développées ces dernières années parce qu'elles ciblent un public, souvent de femmes âgées, 80-85 ans, qui ont vécu le veuvage ou une première alerte médicale et qui ont besoin d'un environnement un petit peu sécurisé. Donc voilà, on voit ces nouvelles formes de chez soi, parcours résidentiels ou habitats regroupés, qui maintenant sont intégrés dans le champ des possibles des plus de 50 ans. Si ça se passe comme ça, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils vont être en demande d'avoir le choix. C'est la génération qui arrive, tout le monde n'a pas jeté des pavés rugelussac en 1968, mais c'est la génération des baby-boomers qui est très attachée à deux choses, qui est le libre choix, l'autonomie, jusqu'au bout, je vieillirai comme je veux, et en plus qui a une relation, je dirais, consumériste, ce n'est pas péjoratif, mais qui veut pouvoir choisir et avoir des biens et des services qui lui sont proposés. Donc on a vraiment un changement de paradigme, un changement presque, voilà, c'est les nouveaux vieux, les nouveaux seniors qui voudront avoir le choix. Et qui visiblement a l'air de se mettre vraiment en œuvre, c'est-à-dire à 25% de gens qui... Si ça se passe comme ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y aura une sensibilité notamment au sujet d'adaptation des logements ou de choix de nouvelles formes d'habitat et c'est là que c'est intéressant, il faut que ces nouvelles formes d'habitat correspondent à leurs besoins, les besoins du moment et puis ceux qui peuvent survenir plus tard et on va reparler naturellement des maladies neurodégénératives, évidemment. Très bien. Pour aller juste dans le sens d'ailleurs de ce que disait Jérôme Gage, on voit dans les résultats de l'enquête que les ruraux sont particulièrement concernés justement par la crainte que le logement ne soit plus adapté et donc on retrouve davantage ce public justement qui est prêt à mettre en place des stratégies soit d'adaptation, soit de déménagement. Donc ce qui va dans le sens de ce que disait Jérôme Gage aussi peut-être d'un nouvel attrait vers le centre-ville sur cet âge-là pour des personnes qui éventuellement étaient parties s'installer en zone rurale ou en zone périurbaine. Notamment avec la question de l'accès aux soins, déserts médicaux et vieillissement, ça ne fait vraiment pas bon ménage mais on pourrait y ajouter aussi les déserts alimentaires. Moi l'année dernière, pendant la crise, j'ai été missionné par Olivier Véran pour travailler sur les questions d'isolement des personnes âgées. J'ai été frappé en constatant qu'un tiers des personnes de plus de 75 ans qui vivent seules dans la diagonale du vide, on va dire, entre la Creuse et les Ardennes, vivent dans des villes ou des villages sur lesquels il n'y a plus de commerce alimentaire. Donc quand vous allez superposer absence de commerce alimentaire, déserts médicaux et personnes âgées qui vivent à ces endroits-là, il y a un problème. Le problème, ça peut s'appeler une crise de vieillissement. Donc cela se pose la question justement d'aller revenir vers des centres-villes ou des endroits où on trouve plus de fonctionnalités liées au vieillissement. Très bien. Alors autre élément qui était abordé dans l'enquête, c'est on a voulu plus précisément creuser la problématique du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer et des perceptions des Français justement par rapport à l'habitat le plus adapté pour une personne concernée par cette maladie. Donc là, on voit qu'on a le sentiment quand même qu'il y a entre guillemets un principe de réalité qui s'applique, c'est-à-dire que autant pour eux-mêmes, les Français très largement souhaitent pouvoir vieillir à leur domicile, autant quand il s'agit d'une personne avec la maladie d'Alzheimer, quand on les interroge sur l'habitat le plus adapté, là les résultats sont beaucoup plus partagés avec une proportion de l'ordre d'un tiers environ qui cite davantage l'EHPAD plutôt que le vieillissement à domicile avec une aide. Et c'est d'ailleurs, Jérôme Gued, je le disais aussi tout à l'heure, encore plus vrai pour les personnes qu'on a interrogées qui ont dans leur entourage une personne qui est concernée par la maladie d'Alzheimer et qui donc ont peut-être une meilleure connaissance aussi des difficultés qui se posent pour ce type de personnes qui estiment un peu plus largement que l'EHPAD est l'endroit le plus adapté pour vieillir pour une personne concernée par cette maladie. D'accord, ce qui veut dire, peut-être qu'il y a une double limite dans ce qu'on pointe, c'est à la fois le fait qu'on veut rester chez soi avec derrière la dimension domiciliaire multiple qui est que finalement le chez-soi n'est pas forcément le domicile historique mais il y a à la fois la limite du domicile et la limite de l'EHPAD puisqu'on sait aussi qu'on n'a pas forcément envie et néanmoins on a envie, on n'a pas envie mais il y a un principe de réalité qui rattrape. Oui, tout à fait. D'accord. Ce qu'on a voulu montrer avec Luc Broussi et Yann Akoun Laffont dans le rapport sur l'EHPAD du futur, c'est qu'on aura toujours besoin d'EHPAD il faut qu'il change mais on aura toujours besoin parce que c'est un plateau technique avec des professionnels sociaux, médico-sociaux et sanitaires qui sont indispensables y compris dans un certain nombre de situations et puis aussi parce qu'en France on a la chance d'avoir un maillage territorial l'Adresse a publié la semaine dernière une étude passionnante 85% des personnes âgées vivent à moins de 15 minutes d'un EHPAD ça veut dire qu'elles vont toutes aller à l'EHPAD mais ça veut dire que cette ressource-là désormais comment est-ce qu'elle peut bénéficier c'est ce qu'on appelle l'EHPAD plateforme à destination de fragiles qui vont rester chez eux ou dans des nouvelles formes de chez soi mais qui pourront bénéficier de la ressource qui existe à l'intérieur de l'EHPAD notamment pour les situations les plus compliquées les plus lourdes les plus complexes et c'est le cas des maladies neurodégénératives pour lesquelles sans surprise en effet les proches concernés voient bien que ça se passe quand même mieux à l'EHPAD qu'à domicile parce qu'il y a des conditions de sécurité d'offres de soins de professionnels qui sont présents ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marges de progression et des marges de choses à faire mais l'idée c'est de voir comment on va en reparler dans un instant les solutions alternatives elles doivent d'une certaine manière s'appuyer ce qu'on voit ici au village landais c'est un peu cette idée c'est-à-dire qu'on a regroupé un endroit mais des unités de colocation qui demeurent autonomes c'est maisonné donc on voit bien qu'on a la ressource de l'EHPAD elle doit aussi bénéficier à ces solutions alternatives j'en dirais un mot aussi s'agissant de l'accueil familial moi je crois beaucoup à l'accueil familial mais à condition qu'il s'adosse qu'il s'appuie sur les professionnels qui travaillent en EHPAD Très bien donc c'est une troisième voie en fait que vous avez que vous avez testé Oui alors nous effectivement ce qui nous a fait ce qui nous fait dire en lisant les résultats du sondage qui a peut-être la place pour une troisième voie c'est justement qu'on voit qu'il y a à la fois pour la question de la perte d'autonomie un principe de réalité qui s'applique avec effectivement les personnes qui ont quand même une certaine réticence à imaginer une personne atteinte par Alzheimer vivre à son domicile en même temps on voit qu'il n'y a pas un enthousiasme débordant pour l'EHPAD qui quand même pâtit d'une image qui est encore assez négative dans la population donc effectivement on avait aussi voulu aborder dans l'enquête des formes alternatives justement au maintien à domicile et à l'EHPAD notamment autour de l'habitat inclusif alors le premier constat qu'on fait c'est que l'habitat inclusif en tout cas tel qu'on en le nommant ainsi le terme il est très mal connu dans cette population il y a seulement 28% des personnes qu'on a interrogées qui voient de quoi il s'agit et même seulement 6% qui voient précisément de quoi il s'agit donc toutes ces formes un peu alternatives au maintien à domicile et à l'EHPAD sont encore mal identifiées et y compris auprès de ce public des plus de 50 ans en revanche il y a un consensus assez large parmi les plus de 50 ans sur l'idée que les pouvoirs publics doivent encourager des habitats des possibilités de vieillissement notamment pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer alternatives aux EHPAD et au maintien à domicile et ça ça rencontre un écho ultra majoritaire parmi les personnes qu'on a interrogées plus de 90% qui estiment effectivement que les pouvoirs publics devraient encourager des dispositifs alternatifs très bien peut-être une réaction c'est le coeur du sujet on l'a déjà évoqué ces nouvelles formes de chez soi parce que c'est vrai que le terme d'habitat inclusif il ne s'est pas encore vraiment imposé dans le débat public mais c'est cette idée qu'un habitat regroupé c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir au même endroit sous différentes modalités des personnes âgées mais c'est vrai aussi pour l'habitat inclusif pour des personnes en situation de handicap qui vont partager un projet de vie en commun et pour lesquelles on va mettre en place des solutions d'accompagnement qui vont rendre possible justement cette voie intermédiaire qui est je ne reste pas tout seul chez moi je vais être regroupé avec d'autres personnes âgées c'est-à-dire il y a plusieurs formes ça peut être une colocation on vit sous le même toit ça peut être parce que moi j'ai tant même un habitat regroupé où chacun est chez soi mais je vais bénéficier d'une conciergerie d'un gardien d'une restauration c'est le cas des résidences autonomies il ne faut pas enterrer les résidences autonomies ou les marpas qui existent notamment en milieu rural et qui sont portés par la MSA donc toutes les différentes formes d'habitat regroupés et puis ça peut être les projets plus novateurs on vient de le mentionner de type colocation de type pension de famille de type habitat inclusif éclaté par exemple dans le parc social le vieillissement dans le parc social va être une problématique gigantesque aujourd'hui 25% des locataires du parc social ont plus de 65 ans mais déjà la moitié ont plus de 50 ans donc le vieillissement va être massif et les bailleurs sociaux se posent aussi la question puisqu'il n'y a pas beaucoup de rotation dans le parc social c'est comment désormais on accompagne ces publics là où ils vivent dans le parc social et donc voilà là il faut être c'est pas le concours l'épine mais il faut soutenir ces projets très ponctuels on va en évoquer plusieurs là et le sondage confirme la demande d'un soutien de la puissance publique alors ça commence je pense notamment à ce qui existait sur l'habitat inclusif donc les forfaits au début que les ARS versaient maintenant c'est l'aide à la vie partagée qui est ce nouveau dispositif qui permet de financer une partie de ces projets là la course de vitesse dans laquelle on est engagé c'est est-ce qu'on est capable d'avoir un changement de braquet significatif pour dire il faut démultiplier ce type de situation parce que pour l'instant on est sur une volumétrie très faible on donne quelques ordres de grandeur il y a 6 millions de personnes de plus de 75 ans il y en a 600 000 qui vivent en EHPAD c'est-à-dire vraiment une très petite minorité il y en a 100 000 qui vivent en résidence en autonomie il y en a peu ou prou je ne sais pas 60-70 000 on ne connait pas bien les chiffres en résidence service senior donc vous voyez bien que et puis quelques micro-projets d'habitants inclusifs de colocation il y a vous ne l'avez pas mentionné mais moi je l'évoquais l'accueil familial auquel moi je crois beaucoup mais qui n'a jamais décollé en France ça existe depuis une loi de 1989 il y a à peine 10 000 familles d'accueil pour 20 000 personnes accueillies bon voilà ce n'est pas assez boosté ce n'est pas assez porté à elle seule chacune de ces solutions ne peut pas devenir majoritaire mais il faut là aussi avoir le choix et il faut un petit peu booster davantage pour que en incitation financière en termes de projet d'aménagement les opérateurs notamment municipaux qui sont en première ligne sur les sujets de logement le médico-social c'est le département et l'ARS mais tous ces sujets d'habitat c'est une vraie nouveauté pour les maires qui sont en première ligne de la révolution de la longévité et qui eux-mêmes commencent à intégrer que quand je crée des logements quand je réhabilite des logements sur mon territoire les opérations cœur de ville petite ville de demain on intègre la dimension vieillissement dans l'ensemble de ces projets donc voilà on est au début d'un processus simplement il faut aller vite parce que on le sait bien l'explosion démographique elle est notamment des plus de 85 ans elle est dans la décennie 2030-2040 c'est le moment où on va doubler les plus de 85 ans quasiment dans le pays et donc la décennie dans laquelle nous sommes c'est celle justement de l'anticipation l'adaptation des logements et de l'offre de nouvelles formes de chez soi très bien donc il y a à la fois une forme de massification de l'offre il va falloir la massifier d'amélioration de l'information puisqu'on voit quand même qu'on a 28% c'est ça de gens seulement qui ont entendu parler de ce genre de logement ce qui moi me paraît déjà beaucoup 28% dont 6% seulement qui voient précisément dont 6% de gens et avec derrière une dimension économique peut-être qui sort dans l'étude c'est un point je pense qui est très important on a interrogé les sondés sur les critères dans le choix d'un établissement pour le cas d'une perte d'autonomie et le critère de très loin majoritaire qui est cité par plus de trois quarts des personnes interrogées c'est la question du coût et moi ce qui m'a frappé c'est de voir que y compris ce critère du coût il est cité de façon ultra majoritaire y compris par les français qui appartiennent à la classe moyenne supérieure donc c'est pas uniquement les français rattachés aux catégories modestes qui citent la question du coût mais c'est vraiment très largement y compris au sein de la classe moyenne supérieure donc on voit que cette question du coût elle est centrale et que donc ces solutions alternatives et intermédiaires justement au maintien à domicile et aux EHPAD ne pourront rencontrer un écho que si elles sont proposées à un prix qui est suffisamment attractif et accessible pour une partie importante des personnes concernées bah oui c'est une évidence c'est une évidence mais l'anticipation du vieillissement l'adaptation à son propre vieillissement va nécessiter une répartition entre ce qui va relever de la solidarité nationale donc savoir dans quelle mesure ces différentes solutions aujourd'hui sont socialisées je veux mentionner l'aide à la vie partagée donc qui est vraiment le dispositif de financement des solutions d'habitat d'habitat inclusif donc c'est pas neutre c'est 10 000 euros par personne donc c'est une aide à la personne c'est pas une aide au projet donc c'est assez intéressant est-ce que ça va pouvoir être maintenu à très grande échelle moi je le souhaite pour l'instant il y a une vingtaine de départements qui sont habilités à délivrer cette aide à la vie partagée la CNSA au fur et à mesure contractualise conventionnelle avec des départements pour le faire mais oui il va falloir mais là aussi dans une logique de prévention ces habitats regroupés c'est la garantie d'une certaine manière que la perte d'autonomie est évitée ou quand elle survient qu'elle soit réduite ou voilà qu'on n'ait pas le glissement et que donc d'une certaine manière on évite des accompagnements et des prises en charge plus lourdes de type EHPAD ou SPASA des gros accompagnements à domicile donc on en revient au maître mot et peut-être à notre faiblesse première d'ailleurs la cour des comptes a publié il y a 15 jours un passionnant rapport sur la prévention de la perte d'autonomie et en gros que nous dit la cour des comptes c'est qu'on n'est pas très bon et que mieux vaut mettre de l'argent dans la prévention que dans la réparation en France on sait très bien on a créé l'APA c'était formidable c'était il y a 20 ans donc on sait être dans la réparation dans l'accompagnement une fois que la perte d'autonomie a survenue par contre la prévention on est un peu moins bon et le logement regroupé le logement adapté est le meilleur moyen de prévention de la perte d'autonomie et donc il faut être capable de le financer on ne va pas rentrer dans les détails mais le problème en France c'est que celui qui pourrait financer la dépense de prévention n'est pas celui qui envoie les effets bénéfiques en générant une économie voilà c'est des acteurs donc il y a des silos distincts voilà donc une fois qu'on aura bien compris qu'un habitat adapté un habitat regroupé des nouvelles formes de chez soi c'est une logique de prévention de la perte d'autonomie et je le dis au moment où se construit la cinquième branche sur l'autonomie c'est bien de le faire mais d'emblée prévoyons qu'elle finance aussi de la prévention et pas uniquement de la réparation très bien merci alors il nous reste vraiment très peu de temps peut-être Jérôme Gatch si vous avez un petit mot de conclusion ou ce que vous retenez finalement de l'étude pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe plus particulièrement aujourd'hui parce que je redis ce que je disais au démarrage déjà c'est des sujets émergents avec toute une série de questionnements l'alerte qu'il faut avoir et cet échange aujourd'hui contribue c'est que dans la réflexion de ces sujets n'oublions pas les maladies neurodégénératives n'oublions pas les malades d'Alzheimer et les besoins et les solutions spécifiques qui peuvent être proposées parce que ça veut dire déjà là qu'on a une perte d'autonomie qui est avérée donc on est moins dans la logique de prévention on est logique dans un accompagnement bienveillant digne qui suppose et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure probablement de s'adosser à des établissements qui ont du savoir-faire et donc moi voilà mon modèle idéal c'est des EHPAD un peu maison mère vaisseau amiral et puis des unités qui gravitent un peu autour de petite taille dans lesquelles on peut prendre en compte ces problématiques mais pour lesquelles on peut s'appuyer sur la ressource la téléconsultation la télémédecine les professionnels gériates qui sont dans l'établissement et qu'on ait ce maillage en tulipe si j'ose dire mais voilà au moment où se construit ces nouvelles solutions n'oublions pas les malades d'Alzheimer très bien merci merci beaucoup merci à tous les deux merci à tous